Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de XCOM On se retrouve sur le toit, enfin le toit, le plafond, le sommet, la coque d'un ovni Alors que nous avions laissé la mission en cours de route et il me semble qu'il y avait des extraterrestres qui étaient apparus de l'autre côté On va essayer un petit peu de les débusquer Et aujourd'hui est de terminer cette mission comme on peut et comme ce serait bien de la finir Allez on va recharger notre laser On va venir se mettre ici, on n'est pas en sprint, est-ce qu'on voit du monde ? On ne voit personne, on va se mettre en vigilance Peut-être que mes souvenirs sont mauvais et peut-être que finalement il n'y avait personne, je ne sais plus Et il me semble que si, il me semble que si Et du coup on avait lui qui était en train de revenir à toute vitesse Ah oui voilà, et on avait notre AML, notre Goliath qui devait arriver le plus vite possible par ici On va recharger J'espère que c'est bien par là et que je ne me suis pas trompé de sens Parce que j'ai l'impression que là on y était déjà allé, non ? Je ne sais plus, je ne sais plus les amis J'ai tellement bougé la carte que je ne sais plus C'est pas grave, on va reprendre nos marques petit à petit Et j'avais l'impression que là on a déjà eu des victimes Et j'ai l'impression qu'on était à moitié pris à revers en fait Mais bon Peut-être que je me trompe On va voir, on va voir Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Donc il y aurait bien quelqu'un par là-bas Alors maintenant, est-ce qu'on peut descendre ? Telle est la question Est-ce que là on ne sera pas protégé ? Attendez Je veux tourner la caméra pour voir un petit peu mieux Comment ça se présente Si je vais là Là je vais être protégé Allez, go ! Il y a une échelle, on pourra remonter de toute façon Et on ne voit personne Allez, on va descendre là On avait fait beaucoup de dégâts De toute façon je pense que Maintenant il va falloir qu'on rentre un peu dans le vaisseau Donc au cas où on ne voit personne On ira dans le vaisseau Toi tu vas te mettre en vigilance Et du coup Toi tu vas venir jusque là Je sais qu'il n'est pas protégé Mais je pense qu'en fait j'ai dû rêver Il n'y a pas d'extraterrestres par là Donc on va rentrer à l'intérieur Il ne doit plus en rester beaucoup Alors mon sniper Lui qui était très bien positionné en haut C'est très dommage de le faire descendre On va quand même le mettre là pour l'instant Vigilance Au cas où il y en a un qui se pointe dans les fourrés Silence Vous n'entendez rien D'où ça vient ? Ça vient de par là-bas quand même C'est chelou Alors toi Si tu viens là On ne voit personne Alors on va aller par ici Donc du coup Toi tu vas te rapprocher aussi On va se mettre les deux du même côté Toi t'es au-dessus Mais tu peux descendre Donc tu vas venir là Hop Descends garçon Et mets-toi en vigilance L'AML du coup On peut l'avancer par ici Et bien c'est ce qu'on va faire Hop Mais l'AML qui a été un peu blessée Ah Il y avait bien une allumette Aïe Stop Alors maintenant on sait où elle est Elle est là Sauf que là je ne peux pas l'atteindre Il n'y a pas de porte par ici Donc du coup On va venir là Allez le snipe Tu viens vite Je pense qu'on va perdre le Goliath Ça c'est dommage Ça va nous coûter des sous Non il se barre Enfin il recule Il y a peut-être tiré quand même Ouais il tire Râte-le s'il te plaît J'aimerais bien qu'on ait juste besoin de le réparer Oh Une deuxième allumette Alors là Oh la la caméra qui fait des bêtises Et merde On a perdu l'AML Ça va nous coûter des sous C'est dommage Alors Maintenant C'est pas trop grave non plus Et ouais Parce que Ça nous a permis d'en débusquer Alors lui il va quand même continuer par là Parce que j'ai pas J'ai pas trop confiance Alors toi t'ouvres la porte On le voit pas le mec qui est planqué là Alors Le problème Là ici on a Si on a une petite protection Alors du coup C'est toi qui va y aller par là Parce que toi tu peux tirer Voilà 75% en plus Si ça pouvait être le dernier Ça serait parfait Mais ce n'est pas le dernier Ok C'est pas le dernier Donc il en reste d'autres Probablement dans le vaisseau Et du coup On va être prudent C'est quand même un assez grand vaisseau Il faut le dire Donc on va être très prudent Si je passe par là Normalement je suis pas Je suis pas Je suis pas Je suis pas impacté C'est bon Donc toi tu vas rester ici En attendant les autres En vigilance Et Du coup Toi tu vas venir là En sprint Ah Je sais pas si j'ai cliqué au bon endroit Ça se trouve j'ai cliqué au mauvais endroit J'ai cliqué au mauvais endroit Des fois la caméra nous joue des tours quand même Allez le snipe Tu vas venir par là Donc toi tu es toujours en train d'explorer dehors Ça va me permettre aussi Ceci dit de prendre les autres arts verts On va venir par là Heureusement il n'y a personne Et toi Du coup Tu vas venir jusque là Donc on a quand même un gars Qui est pas très bien protégé ici Là J'espère qu'il va pas se faire C'est bon Il ne s'est pas fait cibler Alors Allez le vaisseau Est quand même encore assez grand par là Mais je vais pouvoir rejoindre les autres en fait Donc c'est ce que je vais faire Je vais rejoindre les autres On est quand même mieux quand on est un peu groupé Toi tu peux aller loin du coup Est-ce qu'on a un électroflu ? Je ne sais pas si Parce que Moi le vaisseau est pas si grand que ça Donc nos ennemis doivent être forcément là Je pense Chut J'ai entendu du bruit Heu on sait Alors du coup Ouvrons la porte Oh putain Les revoilà eux Alors 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 Comment on gère le truc Il a beaucoup de points de vie Allez on tente 59% quand même Curé il rate Mais non T'es pas sérieux Je le vois pas J'ai pas de ligne de mire Ça c'est con C'est très très con Parce que là à mon avis Notre mec Va se faire Trouer L'autre il est protégé derrière On est très En fait on est pas bon du tout là Non je peux pas utiliser ça Ah on l'a touché On l'a touché C'est quand même pas mal Alors grenade fumigène Ou grenade à fragmentation 3 points de dégâts seulement Ça fait pas beaucoup de dégâts Raté Bien joué Grenade extraterrestre 5 points de dégâts Allez on lance la grenade Alors ce que j'espère C'est qu'il va fuir en fait Mais s'il prend le contrôle Et voilà Il va prendre le contrôle Donc On est mal On est mal Parce que Il va sûrement Ne panique pas Ratte s'il te plaît Alors lui il va se transformer en bon boomman en fait Donc il faut absolument Absolument Je ne vois pas Ah je vois pas l'autre Alors là je suis très mal Psychose Non Je suis mal parce que je comptais un peu sur mon snipe Non je ne peux pas l'utiliser Il faut absolument que je Non Il faut absolument que je le touche lui J'ai pas le choix Si je le tue pas Je suis mort Il me reste quoi Une grenade fumigène C'est tout 80% Allez s'il te plaît Tu le butes Non 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 Comment t'as pu rater Ah Si je me mets là Est-ce que j'ai une ligne de visée Oui Sauf que Malheureusement Allez 6 points de dégâts S'il te plaît Tu le rates pas Non J'ai pas tiré sur le bon Mais non Mais quel imbécile Quel imbécile Heureusement que lui il rate Aïe 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 Surveillez les côtés Ils veulent nous prendre de flanc Surveillez vos flancs Furet mais c'est pas possible Comment j'ai pu pas cibler le bon Allez S'il te plaît Tu le tues Il aurait pu faire pire En fait Dans une précédente mission On sait qu'il avait déjà J'ai super mal joué J'ai complètement Perdue Bon alors attends Toi est-ce que Tu peux te soigner Donc tu vas te mettre là Et tu vas te soigner Parce que là T'es trop blessé J'aurais pu trop Mais crever Alors du coup Là je le vois pas le mec Attendez Lui il le voit par contre 62% 62% Mais il le rate Mais c'est pas vrai J'ai raté mon coup Alors du coup Est-ce que je pourrais le prendre à revers Je pourrais le prendre à revers On sort par là peut-être Allez on va tenter De le prendre à revers C'est bon on a récupéré le contrôle de tout le monde Toi tu te mets en vigilance Il se planque C'est à moi de jouer Est-ce que j'ai une grenade J'ai une grenade Mais je peux pas tirer évidemment Il va être chaud à prendre là Parce qu'il s'est sûrement mis en mode Est-ce qu'on pourrait monter par là On pourrait monter par là Bon toi tu vas rester en vigilance Toi Ah bah il faut que tu recharges Donc tu vas avancer là Tu vas recharger Je suis prêt à y aller Toi Bah là t'es pas mal en fait Donc tu vas te mettre en vigilance ce snipe Et toi tu vas sortir Tu vas lui prendre à revers aussi Est-ce qu'on peut tirer Je peux envoyer une grenade Je sais pas ce que ça va faire si je tire comme ça Non faudrait que je me planque D'abord Mais ça marchera pas Donc on va tenter Allez on va tenter ce que j'avais dit On va faire le tour On va le prendre à revers Et toi tu restes en vigilance Pour garder cet accès là Il a dû se planquer juste là Il est complètement flippé Alors Ah je peux pas rentrer là du coup Ah merde Je pensais que je pourrais rentrer Il y a pas de porte en plus De ce côté là du vaisseau Et si je vais sur le toit là Je ne le vois pas Oh oh J'ai très mal joué Je pensais que j'avais celui qui était à l'extérieur Bon le gars il a plus de vigilance Mais bon Moi je suis descendu comme un con Comme un couillon Euh Je sais pas ce que je peux faire Parce que si j'y vais bourrin Je vais me faire tuer quoi Mais je dois y aller bourrin Allez c'est pas grave 12 Critique Il a plus que 2 points de vie Il a plus que 2 points de vie Je termine cette mission Un petit peu n'importe comment Je dois le dire C'est un peu du grand n'importe quoi Ce que je fais Parce que là forcément lui Il va me tirer dessus Heureusement il me rate Et il peut pas se barrer Bon bah là il est peut-être mort du coup J'ai eu de la chance Et je rate Mais t'es sérieux Comment je peux rater ça Elle a une grenade Elle peut tirer ou pas Non ça va être au dessus Et lui là Lui il peut rien faire Non J'ai mon snipe Il faut pas que je le rate Normalement je le rate pas Il a son compte Tous les objectifs ont été accomplis Eh ben Je suis désolé cette mission La fin de la mission était un petit peu chaotique Mais n'empêche que l'agent XCOM perdu C'est rien du tout C'est juste la ML Ça se reconstruit Ça coûte un peu cher Mais ça se reconstruit Ça n'a pas d'XP Ça n'a pas de choses comme ça Donc c'est plutôt bien C'est plutôt bien On aura quelques blessés Qu'on aurait pu éviter Si j'avais mieux joué Voilà Du coup blessés grave 7 jours Ok blessés 5 jours Ok On a récupéré Quelques trucs Qu'on va pouvoir revendre Tout de suite Au marché gris Attendez C'est quoi déjà le marché en attente Des stimulants Mais on ne peut pas Alors marché gris Calave de planeur lourd Calave d'allumettes On vend Calave de Goliath On vend aussi Les élites On vend Ça on garde Parce qu'on n'en a pas des masses Carcasse de drone On peut vendre Ellérium On garde Alliage alien On en a un max Fragments d'armes On garde Cuv de stas On peut vendre Ordinateur de vente Il faut garder Chirurgé extraterrestre On peut vendre Ça aussi Et dispositif des éthérés On ne peut pas Je gagne 182 J'ai que 231 Ça ne me rachète pas Je crois pas Un AML Mais on va pouvoir peut-être Ah si Ah si J'en ai deux Des AML en plus encore Donc c'est pas C'est pas trop grave Oui ça coûte moins cher Que ce que je pensais en fait AML volant C'est pas mal J'en achèterai bien Allez on va en construire Un Voilà Et du coup Satellite Commandant On n'a plus un seul terminal De liaison disponible C'est dommage ça Il faudrait qu'on en construise D'autres sans tarder Pour déployer de nouveaux satellites Acquisition satellite Est-ce qu'on peut acheter Est-ce qu'on peut acheter de meilleurs canons Canons plasmiques Ouais on peut en acheter Donc on va en acheter un Et je crois que c'est tout pour les achats Du coup on va continuer à surveiller l'activité Et dans un jour on a terminé l'étude du dispositif des éthérés Qui est un élément de la quête principale Nous en avons appris beaucoup sur la balise à hyper ronde Et ses capacités de signaux interdimensionnels Et nos craintes sur cette technologie ont été plus que vérifiées Par ce dispositif récemment récupéré La liaison psionique Comme nous l'appelons Semble fournir un lien direct au réseau psionique Utilisé par les extraterrestres pour leur communication sur le terrain Bien que nous entrons là dans un débat scientifique hautement théorique Cela est un signe que les extraterrestres possèdent une conscience collective Et une organisation sociale très proche de celle de nombreuses espèces d'insectes Qu'on peut trouver sur Terre Notre premier contact avec les éthérés Nous a donné un aperçu de l'ampleur des possibilités de cette aptitude psionique Que nous connaissions déjà Mais nous n'en sommes encore qu'au début du raisonnement Du développement des aptitudes psioniques chez les humains Nous avons émis la théorie comme quoi Il serait possible de rejoindre cette conscience collective extraterrestre Et de s'en servir en activant ce dispositif Cependant il nous faut nous assurer De la sécurité des quartiers généraux d'Xclom Et pour cela il nous faut construire une salle Qui minimiserait les risques potentiels Que le reste de la base pourrait subir lors de son activation Cela tombe bien Deux frères qui comptent parmi nos jeunes esprits les plus brillants Ont conçu un complexe fait pour ça Si nous trouvons un soldat avec des aptitudes psioniques Et si nous réussissons à développer encore ces aptitudes Je pense que ce ne sera plus qu'une question de temps Avant que nous ne parvenions à activer le dispositif Et à localiser la source de l'invasion Et bien les amis donc on peut construire la salle galop Quand ces installations seront bâties Un soldat au puissant pouvoir psionique pourra accéder au réseau psychique des éthérés Selectionner l'option installation D'accord et du coup Là on n'a plus beaucoup de recherches Donc on va se lancer dans une armure psionique Nous devons aménager une enceinte de stockage sécurisé pour ce dispositif le plus vite possible Après les efforts que nous avons fournis pour l'obtenir Il faut tout faire pour le protéger Donc du coup installation Construire Et donc je n'ai pas assez d'argent Mais j'ai tout ce qu'il me faut Donc il me manque juste des sous Et c'est con Je viens d'en dépenser un max Après est-ce que ce serait station satellite ? Est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir aussi une station satellite supplémentaire ? Parce que ça permettrait donc d'avoir Remettez moi le début s'il vous plaît 4 satellites de plus 4 satellites de plus Vapeur On va creuser Hop Syllabe Parce que là on a un terminal de liaison Pour les satellites Si je construis un ascenseur Ça coûte 50 Mais ça nous coûte 10 d'entretien L'énergie c'est bon Donc je pourrais très bien construire Le truc satellite ici Ah oui si en fait Parce que Ouais Bon je creuse Ça coûte pas trop cher D'accord Bon on sait ce qu'il nous reste à faire Il faut qu'on gagne de l'argent Mais par contre il y a ce truc là Quand même Qui est bien en kikinant J'ai peur qu'il faille attaquer un de ces joueurs On vient de recevoir une transmission sécurisée venant du conseil commandant Mission du conseil récupération Un hélicoptère de reconnaissance aurait été abattu par des extraterrestres en survolant le territoire français Nous avons réussi à localiser l'épave mais aucun signe de l'équipage jusqu'à maintenant Ils sont présumés morts Sécuriser le site du crash et éliminer tout ennemi du secteur Ok bah on va lancer la mission Excellent Nous avons hâte de voir vos progrès Du coup toi on te retire Et on va rajouter Bah j'ai pas d'AML C'est pas là l'AML Euh mince Je croyais que j'en avais Bon c'est pas grave Alors du coup on va emmener de la bleusaille Donc équipement On te met une titan Fusil de précision laser Ok Euh par contre Ici On va te mettre un midi kit Faut pas déconner Alors toi t'es un sniper Ça fait peut-être beaucoup de snipers là Deux snipers je veux bien Mais on va pas emmener un troisième sniper Donc là on a quoi ? Sniper Sniper Sapeur Commando Grenadier Et bah j'emmènerais bien un nouveau sapeur Equipement On va te mettre une titan Fusil plasmique léger Pistot plasmique Et on va te mettre un midi kit Voilà T'es un peu mieux équipé Grenade extraterrestre et midi kit Lui il a un scope Midi kit et grenade à fragmentation Ok Je voulais juste voir Elle Elle a un pistolet laser Mais j'ai que ça Donc tant pis On va te mettre que ça Bon j'espère que c'est pas une mission trop difficile J'ai Euh Merde C'est une mission quoi ? Ils disent pas Ils disent pas Nous comptons sur vous pour régler ce problème en toute discrétion Et bah c'est parfait On y va Petite mission Qu'on va commencer à peine en cette fin d'épisode Et on verra J'espère que c'est pas une mission trop difficile Allez c'est parti La France nous a envoyé une requête urgente Et bien c'est parti Allons sauver la France Ah on est en ville Ça fait longtemps qu'on avait pas été complètement en ville Le conseil rapporte qu'un hélico de reconnaissance Et après ça va relativement loin quand même Par ici Alors Du coup Il faut qu'on fasse gaffe On a de la bleuzaille Qui peut paniquer Donc il faut qu'on fasse attention Alors Toi Tu vas tout de suite aller par ici Te mettre en vigilance Alors Toi C'est mon super fusil de précision plasmique Toi c'est le petit fusil de précision Donc je veux d'abord explorer par là Est-ce que c'est pas un peu fou d'y aller comme ça C'est un peu fou Mais il n'y a personne C'était très Très fou Tu vas te mettre en vigilance Avec le pistolet Toi Alors l'avantage C'est que là on couvre Tout 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 Donc du coup Toi Tu vas aller aider ton pote Par ici Et on va essayer d'avancer Vraiment de front On va voir ce que ça donne Là j'avance vraiment beaucoup Ah j'ai eu peur A chaque fois ça me fait peur C'est des goliathes Dire que On est content maintenant De trouver des goliathes Alors qu'avant On aimait pas trop ça Alors par contre L'inconvénient c'est que les bagnoles Ça peut flamber Donc il va falloir qu'on fasse gaffe Et je ne peux pas leur tirer dessus Ils sont trop loin Ok Donc on va se mettre Juste en vigilance Lui il va prendre chair A mon avis Ok Derrière le camion Lui il va nous tirer dessus Non il s'encourage Non il s'encourage Nous on est en vigilance Et on lui inflige des dégâts Ça c'est cool Il a plus qu'un point de vie Très bien Et il nous tire dessus Aïe 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 Premier blessé Dans cette mission Donc Toi tu peux viser qui A la tête Que lui Ça vaut pas la peine Alors Toi Toi tu as un fusil snipe C'est plutôt toi Qui va lui tirer dessus A lui Hop Allez 55% Yes Je m'en suis occupé Voilà Très bien Très très bien Alors Toi Tu vas venir Te planquer ici Voilà Parce que je savais Qu'il y avait un gars là Eh 9 critiques Nice Il en reste encore un Par là bas Donc du coup Moi je pourrais Sprinter Me planquer ici Lui Elle Elle peut plus avancer Donc c'est lui Par contre Qui peut le faire Eh regardez Ils sont là bas Ils nous ont pas détectés Mais nous on les a détectés Encore des Goliath Donc du coup Alors Toi Tu peux avancer jusque là Tu vas te mettre en vigilance Et toi Tu vas te mettre là Du coup Et donc Il reste moi Alors Au snipe Est-ce que je m'avance Ou est-ce que je m'avance pas Sachant que Ce qui serait vraiment nice C'est que j'arrive à me mettre Sur le toit Mais je serais très exposé On va y aller quand même Ils sont 4 Et il y en a encore là bas Ils sont juste Très très nombreux Donc là je pense Qu'il faudrait qu'on y aille A la roquette Alors Qui a un lance roquette Lui il a un lance roquette Mais là 90% Je suis trop loin Fuck Et là si je m'avance Contact ennemi confirmé Voilà Ils sont très nombreux La vache La vache la vache Ils sont trop nombreux Alors Tire la tête 65% seulement 85% Allez on va tenter lui Oh j'ai raté Comment ça 85% J'ai droit à un coup double non Donc je retente A 85% Voilà quand même Toi tu peux tirer sur qui Allez 65% Voilà Un de moins Alors toi tu vois personne C'est con parce que je pense Qu'il y en a un par ici Mais j'ai pas de grenade Je vais me mettre là Oh non On me tire dessus C'est bon 32% Et l'autre 37 Ah non 52 Alors on tire sur lui Une chance sur deux Yes On l'a touché On l'a pas tué Mais on l'a touché Ok Alors moi je vois personne Ici Donc du coup je vais M'avancer là Et toi Est-ce que je prends le risque De grimper ici Euh Non On va pas prendre ce risque Je Ça m'agace parce que je pense Qu'il y en a Je vais Je vais aller par là Et je me mets en vigilance Alors là on va se faire canarder Parce qu'ils sont très très nombreux Ce qui serait bien c'est qu'on puisse leur envoyer une grenade là dedans Là ils sont tous rassemblés Aïe Alors là on va pouvoir leur faire mal normalement Toi Avec ton tir de roquette Ah le tir est bloqué Putain Bon bah tant pis Là ça passe Très bien Voilà eux En fait Eux ne nous avaient pas repéré Mais nous on savait qu'ils étaient déjà là Sauf qu'ils sont déjà bien blessés Donc ça c'est cool Donc toi tu viens là Il m'a touché le salaud Donc on va se prendre Un petit médikit Parce que là on a quoi 50% de chance A se prendre un médikit Vas-y Soigne toi cocotte Voilà Alors toi tu peux en tirer sur plusieurs 65% 85% Allez Ah mais comment tu peux rater ça J'aime pas ça du tout Putain C'est mon meilleur homme quoi Grenade Je suis trop loin pour tirer une grenade Ça c'est con Toi Alors toi tu as plein de trucs C'est dommage Là une grenade ça aurait été super utile 32% 52% 72% On va essayer de tirer lui Parce que je voudrais pas qu'il tue Celle qui est déjà blessée Derrière le camion Alors toi tu peux pas grimper Mais tu peux venir là Et du coup Tu vas te mettre en vigilance Pour le prochain tour Du coup il reste que toi T'as une grenade Et tu peux pas t'en servir C'est con Et là maintenant Je suis trop loin encore Donc du coup Du coup du coup du coup Où est-ce qu'il faut que je me mette Pour être mieux protégé Je vais me mettre là Il s'encourage Mais ça sert à rien les gars Vous allez crever Allez rate s'il te plaît C'est bien Antipanique comme ça C'est plutôt pas mal Oula Ah bah là Aïe aïe J'ai pris combien de dégâts là Alors attends Au pistol laser T'as combien de chances De le toucher là 87 Tu le rates pas Adieu Voilà quand même Alors du coup Il faut que j'aille débusquer Les autres Putain mais on se fait quand même Pas mal blessé Bon c'est des Goliath Ceci dit C'est des Goliath Faut pas l'oublier J'aimerais bien savoir Où ils sont les autres Sauf que cette voiture Elle va exploser Donc il est hors de question Que je me mette derrière Oh merde Il y en a d'autres Il y en a d'autres Et je suis pas protégé Allez tu le rates pas S'il te plaît là Putain mais C'est mon meilleur snipe Normalement Et là il rate tout le monde Ah voilà Quand même Du coup Toujours lui là Allez 45 Oh Mais c'est pas vrai Ça En fait on les débusque Super facilement Et on les foire Super facilement Ça m'agace Ça m'agace Parce que là On a un perso Qui est pas protégé Là donc Ah là A mon avis Elle est mortelle Allez rate 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 Il est mort Putain Ça On a J'ai été imprudent Je pensais que c'était Les derniers Ces gars là Et en fait J'avais tort Il en restait d'autres Il en restait d'autres Et j'avais pas vu Le temps qui file Les animés Du coup On va se dire Rendez vous pour un prochain épisode J'espère que celui-ci vous a plu Je suis désolé de nous laisser sur un mort Mais c'est parce que j'ai mal joué Ça aurait été un petit peu La continuité dans cet épisode En tout cas Merci beaucoup de m'avoir suivi Merci beaucoup de commenter cette vidéo Et on se retrouve très bientôt Salut salut Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci à tous